Je suis Mélanie et nous sommes les directrices du spectacle de finissants de cette année. Premièrement, je veux juste dire un gros merci à tout le monde qui est venu nous supporter. Ça fait beaucoup d'art pour qu'on consacre envers ce spectacle. En plus, tous les dents que vous avez donnés à l'entrée, tout cet argent sera utilisé pour nos activités de finissants comme le bal de finissants et finissants sans accident, parmi plusieurs autres choses. Alors, il y a eu quelques changements au programme. On était supposé avoir un musicien pendant l'entrée, mais à cause d'une glaceure, il ne peut pas se présenter. J'ai vu, vers la fin de l'entrée, il y aura un lanchard pour un très beau gâteau à la molasse, fait par M. Germain. Si vous êtes intéressé à acheter le programme, M. Germain, c'est ce qui m'a fait ici, vers la fin de l'entrée, ça sera un enfant à l'oral. De plus, on aura encore des pratiques mixtes en vente en haut, qui les font aussi pour tous les activités de finissants. Alors, si vous avez faim, vous pouvez acheter des pratiques mixtes en vente, en plus, il y aura des morceaux d'art, des copies, de très beaux oeufs d'art, fait par le pub Manny Travers, ici, à l'école. Vous avez intéressé à acheter ces oeufs et encore supporter les fonds, ça va en vendre aussi entre vous. Alors, un court résumé. L'idée pour le spectacle était inspirée après que des vidéos YouTube ont surpassé. Alors, avec l'inspiration de ces vidéos et une idée de la très créative Lars Schwerks, ce spectacle est né. Donc, si vous êtes intéressé à lire un petit peu plus sur l'histoire M.M., sur le dernier de votre programme, il y a un court résumé sur Lars et notre histoire en général. Alors, encore une fois, merci de mire et passez un beau spectacle. Ok, mes élèves, le temps pour présenter vos rapports de livres. Marc Brun, Daniel Solano, Sean McConnell, Sean Gauguin, Nellie Lissotte, Claire Schwartz, Ok. Dans l'histoire de la littérature française, il y a eu plusieurs bons livres. Je dirais même qu'il y a eu un ou deux livres qui peuvent être considérés comme excellents. Pourtant, seulement un livre pourrait être considéré comme le meilleur livre de l'univers. Et aujourd'hui, on le présente. Une catastrophe en 1996, écrite par Lawrence Archibald Reginald, Reginald, Scam, est le meilleur livre de l'univers. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Il y a plusieurs raisons pour laquelle j'ai choisi ce livre. Premièrement, comme j'ai mentionné, c'est le meilleur livre de l'univers. Deuxièmement, plusieurs des partenaires de ce livre ressemblent énormément à des enseignants de l'École Saint-Anne. Ils possèdent même livre maintenant. Quelle coïncidence! Troisièmement, c'est un vrai livre que je n'ai certainement pas inventé. Je pense que qui ferait une chose comme ça? Alors maintenant, entrons dans le résumé. L'histoire commence dans le cours de Mme Poirman, où les élèves sont assis dans un cours de français régulier. Salut les élèves, comment ça marche? Ok, well, j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles à partager avec vous autres. Mais avant, je partage ça avec vous autres. Alex! Sans la glace! C'est une bonne chose! 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 Ok! Ok! Donc, les mauvaises nouvelles sont que j'ai oublié qu'il y avait une rencontre par amès ce soir, l'âge de la rage! Ça m'a dit qu'on était juste pas y aller! Mais, j'ai des super bonnes nouvelles et je suis très hésité pour vous montrer. Est-ce que quelqu'un peut parler et penser qu'est-ce que j'ai écrit un tableau ou encore? Quelque chose d'un petit peu pisté pendant aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai écrit? Alors j'ai écrit ce soir, j'ai écrit les falsef là. C'est une bonne chose! La moitié! C'est une bonne chose! C'est une bonne chose! Ah! Ah, je suis Jean-Vert. Ah, je suis Jean-Vert, je suis Jean-Vert. Je suis Jean-Vert. On a tout démontifé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, Serge ! Mince les mains, regardez les gars ! C'est parti ! C'est parti ! Et... Du chaud ! On arrive à la fin de semaine, et on va fournir la porte, puis on va aller au-dessus. C'est parti ! Et... Je vais vous aider, suite, au fait, de Manuel Salah, de la semaine prochaine. Et là, vous n'êtes pas prêt à parler de l'évolution du monde. Est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est ? Non, c'est normal ! J'aime pas trop, parce qu'ici, nous avons une vallette, puis nous avons la caractérise... ... 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 c'est la vérité qu'il sort. Vraiment, c'est ça, hein? Ah, ben t'as beau aussi! Ah, le crass de Dernier! Ça va bien! Je suis ici à fête ma journée. Oh, mais vous ne pouvez dire rien aux autres enseignants, d'accord? Et surtout, dis rien à M. Gelman! ... C'est Edmund, c'est une souris! Un moustache, monsieur! Tu aurais pu angoé m'installer en français! J'en ai assez. Avec cette maudite moustache, je vais me débarasser de cette vidéo pour de bon. Je convoque une réunion du personnel. Non! D'accord. C'est ça là, Monsieur Delvesque. OK, Lourdes, une minute. La présentation est presque terminée. Parce que j'aimerais vraiment aller chasser ce soir. Vous-même les deux. Ah, ça a défini environ cinq semaines d'air, je crois. Mais avant de continuer, je crois que nous devons encore une petite résumée. Alors ce qui est arrivé de ce cas-là, c'est que dans la cour de Madame Forman, elle a présenté une vidéo qui datait de 1996. Et dans cette vidéo, nous avons vu Monsieur Jervais avec son magnifique moustache. Pourtant, les élèves ne comprenaient pas comment magnifique son moustache était. Alors, ils se sont tout manqués de lui. Et Monsieur Jervais était très marqué en tant que cela. Alors, il a continué un machinata à faire de pouvoir voyager juste en 1996 pour y passer cette moustache. Alors, en 1996, il a rencontré plusieurs enseignants. Et maintenant, il s'est rencontré lui-même. Alors, continuons avec l'histoire. Denis, qui es-tu? Le merveilleux Denis Jervais du futur. Impossible. Prouve-le. Quelle science a-t-il le moins? La physique, facile. Ouais, t'as raison, la physique est vraiment nulle. Ça me casse la tête. Puis les problèmes d'eau, c'est atroce. Mais d'accord, ça l'a fait un coup de chance. Maintenant, que veut dire l'expression «être vieux comme Max Salem »? Facile, ça veut dire être vraiment vieux. Bien sûr que je serais. Regarde-toi. Hé! Au moins, je suis pas pauvre comme John. Arrête de me regarder comme un chien de paillance. Vous allez me déclencher un blanc-bras de combat. Sends-tu ce que je sens? C'est la moutarde qui me m'a gouré. Je sens pas de moutarde. Moi, j'ai des épices dans les… Ils montent jusqu'ici dans le mien. Et je veux te refaire le portrait et t'envoyer dans les bras de Morphée. Je vois que c'est bel et bien un homme de spatio supérieur. Mais si tu es vraiment le vrai de l'échervais, tu serais qui est mon égérie. Céline Dion. Non, non, pas, l'autre, l'autre, l'autre. Jean Lafontaine. Exactement. Et c'est à dire, maître Corbeau, c'est Renard de Percher. Tenait à son bec un fromage. Maître Renard, à l'odeur enrichie, lui tient à peu près ce langage. Hé! Bonjour, monsieur Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, c'est votre ramage. Un fromage? Vous êtes le fils des hôtes de ses bras. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouge un large bec, laisse tomber sa croix. Le Renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout facteur vit ou dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le Corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on allait prendre un but! Je t'avais dit que j'étais toi, ou moi, ou nous, mais tu vis tes futurs. Pourquoi? Évidemment, c'est pour enlever ce Moses de vers de terre produit de ta lève supérieure. J'aime cette moustache. Non, tu n'aimes point cette moustache. Elle est dégueulasse et tu vas le regretter plus tard. J'ai travaillé si fort pour l'avoir. Écoute, on a une année vieille tante. Donc, tu viens de quelle année? 2018. C'est si loin. Et l'école est, elle est la même. Plus ou moins. Mais les élèves ne se sont certainement pas améliorés. Tout le travail qu'on a fait contre Core et notre situation minoritaire n'a rien servi à la fin de compte. Les élèves, ils parlent en anglais dans les corridors, dans les classes, même dans la classe de français. Et je les dis, on n'est pas à FHS. Ils comprennent pas. Je les répète, on n'est pas à FHS. Ils pensent qu'on est à FHS. On est à l'école Saint-Anne pour une raison. Et c'est à cause qu'on parle en français et qu'il faut épanouir notre culture. Donc, tout ce travail ne servit à rien. Je commence à penser la même chose. Dépêche-toi. Bon, je ne veux pas trop influencer le passé. C'est beaucoup mieux. Maintenant, il faut que je parle. D'accord? Adieu. Adieu. Par en catimini. Bonjour. On est en quelle année? En 2018. Et où est-ce que je suis? On n'est pas à l'école Saint-Anne. Quoi? Je ne connais pas cette école-là, monsieur. Ici, on est à FHS. Non! Je ne comprends pas. On n'est pas à FHS. On n'est pas à FHS. La moustache. La moustache est la clé. C'est la moustache qui sauve la francophonie. C'est la moustache. Il faut que je retourne dans le passé. Mais comment? J'ai besoin d'un orienteur du temps. Un orienteur. Monsieur Cyr! Oui, Monsieur Cyr! Monsieur Cyr! Je n'ai besoin d'un relevé de notes. Je n'ai besoin d'un rep. Monsieur Cyr! Donne moi aux terres libres. Je n'ai besoin d'un bégoût! Monsieur Cyr! C'est quoi la différence de b et c? C'est quoi la différence de b et c? C'est quoi la différence de b somme испытation ? Não! C'est bonjour ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? M. Sous-tit 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 ? C'est parti. Qui ose interrompre ma conversation avec A.I.U. Moncton? C'est moi, Denis. Ah, écoute. Pour m'avoir trouvé dans le dédale, qui est mon domaine, je t'accorde un vu. Habituellement, je t'en accorderais trois, mais je dois aller faire une rencontre, animer un atelier de career cruising avec une dixième année. Alors, choisis-en. Revitement, changement de coût. Mon problème est beaucoup plus gros que ça. Ça me fait brailler. Écoute, c'est correct si tu ne sais pas quoi faire l'année prochaine. Est-ce que tu penses à l'Université de Moncton? Tu as automatiquement deux mille dollars! L'éducation, c'est une bonne option. En plus, prends un emploi garanti en sortant des études. Pense-y. Ce beau futur qui m'inquiète ne vient de passer. J'ai fait une erreur monumentale, éléphantesque et surmontable. J'ai créé un paradoxe temporel sans précédent. Ouf, passons aux choses sérieuses. Passe-moi mon petit. Eh bien, écoute, voici ma présentation. Comment régler un paradoxe temporel sans un. C'est simple. Passe-moi mon petit regard. Voilà. Le problème technique à l'École de Saint-Anne, c'est correct. Eh bien! Eh bien! Je vais te dire un secret. Un secret caché. Dans ma bibliothèque, tout le monde pense qu'il n'y a que des brochures d'université. Mais le vrai secret, c'est que le DSS à l'Université de Moncton, c'est un bon président. Non, mais revenons-nous, Mouton. Le secret, c'est que dans mon McLean de 2015, à l'intérieur, il y a un article qui s'appelle « 12 manières faciles de remonter sa moyenne ». Un guide pour la 12e année qui a vraiment besoin de force. Eh bien, la troisième option dans ce guide s'intitule « Régler un paradoxe temporel ». Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? On est inclus à l'art du papier et du crayon, mais bien du numérique. Un très bon choix que tu regardes sur l'Élysée. Non, maintenant, cet article est disponible sur mon accès. En effet. Oui, mon nom. Je ne veux pas accéder à mon accès. On n'a pas du travail pas dans nos écoles. C'est dommage. C'est « Tu peux prendre mon ordinateur ». Mais fais attention. Écoute, mon nom de l'usager est charles.cir.nb.ca. N'oublie pas le « S » comme certains élèves le font souvent. Eh bien, mon mot de passe relève de l'ingéniosité d'un orientateur qui doit organiser tous les erreurs des élèves de B. Alors, écoute-moi bien, car je ne me répéterai pas les deux premières lettres en majuscule. B pour la vie. Eh bien, je suis rancé, mais c'est pas ça « La marche avec la marche ». En effet, prends mon pointard et crie aussi fort que tu peux « La marche avec la marche ». Aussi fort que M. Demers lorsqu'il voit quelqu'un qui porte sa casquette à l'intérieur. Eh bien, moi je suis occupé. Je dois faire la présentation « Curry Cruising ». Je te souhaite la meilleure des chances. Au revoir. La marche avec la marche. Et à quelle année? Et à quelle école? Monsieur Jarret. Ah oui, attendez. Salut, Jean. Qu'est-ce que tu fais avec ton équipe cette année? C'est pas trop, trop heureux. Les camps de finale, c'est pas une option. Tu sais quoi, Jean? Les Canadiens non plus. Ça fait mal, ça. Tu as passé mon pétail? Ben, vous laissez la vérité. Toute façon, tu es tous enceintes en classe. En classe? Je ne peux pas assurer dessus. Les élèves savent comment ça marche eux-mêmes. Toute façon, j'ai besoin de retourner mon café. Ben oui. Eh, t'as-tu un peu plus tard? Génial! C'est-à-dire que des enquêtes, ça n'a pas de bon sens. Qu'il y a pas d'avoir des luttes en même temps. Eh, c'est rendu acceptable. M'hichir quelqu'un d'en face! Denis Gervais. Oui? Je suis venu du futur. Je vais te dire un message très important. D'accord, j'écoute. Rase pas de moustache. Attention. C'est beau. On se voit plus tard. D'accord. D'accord. Maintenant, avec toute cette affaire de moustache terminée, je peux finalement un peu tourner à la fin de l'école. Je n'ai plus la machine à temps. Qu'est-ce que je vais faire? Hé, Lisbeth, ça parle un peu trop fort. Monsieur, tu peux expliquer le numéro 4 et toi? On va faire les additions. Le numéro 4. Ah oui, ok. Alors, je ne suis pas certaine comment votre ancien veut en expliquer, mais moi là, je l'ai appris d'une manière très simple. Pour commencer, il faut savoir pourquoi on fait les additions. En fait, la maths en général, c'est très important. Saviez-vous que j'ai réussi à prouver théoriquement une manière à voyager dans le temps? En fait, c'est simple. Si on était pour voyager à ou proche à la vitesse de la lumière, le temps qu'on apercevra serait beaucoup plus lent que le temps sur le temps. Et voilà, on a voyagé dans le futur. Mais il n'y a pas de problème que je trouve cette chose avec mon ami, Albert Einstein. En fait, sa petite fille était la meilleure amie de la grande maladie. Vous connaissez-vous Marie? Non, je n'ai pas. Ah, ça doit être la mauvaise amie. Ton frère Marcel le connaissait sûrement. Non, je n'ai pas de problème. Ah, mais très fort. En gros, si tu comprends tes additions, tu dois pas tard un jour voyager dans le temps. Monsieur, c'est pas ça la question. C'est le numéro quatre. C'est quoi cinq plus huit. Ah, mais c'est craze. Finalement! Je pense que j'ai compris quelque chose. ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de ne pas m'avoir suspendu après mes bonnes blagues de papa. Salut, monsieur. Je voulais juste dire un gros merci pour tout le temps et effort que tu as mis sur le comité exécutif cette année. Puis, on aimerait beaucoup te remercier avec toute ton expérience que tu as pu nous apporter comme comité pour planifier toutes les activités pour les finissants. Donc, on vous remercie beaucoup. Tu as dédié beaucoup de ton temps à les autres cette année. Tu nous as aidé énormément avec les idées et l'organisation surtout, même si tu as scrappé plusieurs idées, ça a tout fonctionné. Monsieur, on apprécie tout ce que tu as fait cette année. C'était une vraiment bonne dernière année avec toi. Puis, on va garder ton numéro de téléphone jusqu'à toujours. Monsieur Demers, je voulais vous offrir un cadeau en quittant l'école, mais la faveur a été retournée. T'es comme le big brother de l'école Sainte-Anne, sauf que t'es plus gentil et tu tues moins de monde. Merci beaucoup, monsieur Demers. Je me sentais tout le temps surveillé. Je me sentais en sécurité avec monsieur Demers. C'est sûr que sans vous, la foire d'octobre n'aurait pas été réalisable, surtout quand on passe aux lignes d'enfer pour la maison hantée. Monsieur, moi, ça va être bien simple. J'adore tes cravates. Merci beaucoup, monsieur Demers, pour votre support. Et merci pour votre dédication à cette école pendant toutes ces années. Merci, monsieur Demers, de ne pas avoir remarqué mon camion cette année. Et mon auto non plus. Merci. Merci, monsieur, pour l'ASPCA. Je veux dire SPFF. Et pour avoir été mon meilleur ami et pour jouer au golf avec moi chaque samedi matin. Et pour les beaux cravates. Merci beaucoup. Merci. 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 Je suis du mal au 1. Vous avez les horaires, les examens et les locaux à côté de la porte pour ce qui est Maléau tout de suite. Allez, Maléau. Merci. 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 Merci M. Demers pour tout le travail que tu as fait à travers tes amis et en effet 50 ans que toi qui n'est pas certainement, c'est pas possible. Alors vraiment, M. Demers, tout le temps que tu as passé à l'école, c'est vraiment ta carrière que vous avez passé ici à l'école. Puis on est honoré comme finissant de graduer avec vous, alors on vous remercie énormément. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wow! OK, ce n'est pas si simple. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Maintenant, écoute, je vais te dire un secret que je ne dis pas habituellement. Voilà, je sors ma présentation de Régler un paradoxe temporel 101. J'ai besoin de mon pointeur. Alors, dans ma bibliothèque, tous les élèves pensent que ce n'est que des brochures d'université. Mais à l'intérieur de mon McLean's 2015, il y a un article qui s'intitule « 12 manières de remonter sa moyenne, un guide pour la douzième année qui a besoin de bourse ». Alors, dans cet article, la troisième manière est intitulée « Comment régler un paradoxe temporel ». Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? On n'est plus à l'époque du papier et du crayon, mais bien celle de l'informatique. Un très bon choix de carrière, d'ailleurs. Je sais, c'est dommage. Tu peux prendre mon ordinateur. Mon nom d'usager est charles.cirre.nbed.nb.ca. N'oublie pas le S à Charles comme certains élèves le font. Et mon mot de passe, je ne le répéterai pas. Il est aussi ingénieux. Il relève de l'ingéniosité d'une personne qui doit organiser les horaires des élèves de BI. C'est, les deux premières lettres en majuscule, BI pour la vie. Écoute, prends mon pointeur qui est sur mon bureau. Tu pèseras un bouton et tu crieras aussi fort que M. Demers lorsqu'il voit quelqu'un qui porte un chapeau. La marche avec la marche et tes problèmes seront réglés. Maintenant que ton vœu soit exaucé, je dois partir à mon Courier Cruising et je te souhaite la meilleure des chances. Sous-titrage Société Radio-Canada